L'avant-première d'Omar Mathieu, c'est ce soir au Gaumont Multiplex. Le deuxième film de Rogizem a été en grande partie tourné à Montpellier et à Béziers. Le long métrage s'appuie sur un fait divers réel qui avait marqué les années 1990. Omar Haddad, jardinier, est accusé du meurtre de son employeuse. Sur la scène de crime des Lettres de sang, le désigne comme coupable. On peut lire Omar Mathieu. Rogizem et Samy Bouadjila sont à Montpellier pour cette avant-première. Julia Lamoussière les a rencontrées. Au risque de vous décevoir, nous quand on arrive dedans, on ne se pose pas ce genre de questions. On rentre direct dans le décor et on ne veut pas qu'il y ait de tant de perdus, de tant de parasites à découvrir ce que c'est ou ce que c'est pas. Donc ça va vous paraître un peu ingrat. Mais pour moi, les décors étaient eux aussi plus vrais que nature puisque c'était des vrais tribunaux. Et je ne sortais de mon trou que pour aller devant la caméra jouer. Donc je restais dans ma bulle et moi je faisais un peu abstraction de tout ça. À quitter Omar, ça serait honorer la France. C'est une affaire qui, 20 ans plus tard, résonne encore aux oreilles de tout le monde. C'est une phrase qui est restée malheureusement célèbre à jamais. Et puis quand on s'intéresse un peu à la personnalité de Omar Radade, on a un personnage vraiment intéressant à traiter. Je crois qu'en plus, quand on connaît un peu l'affaire, je crois qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Donc en ce qui me concerne, c'est à travers une fiction. Et puis surtout en découvrant que, effectivement, la fragilité du dossier, je trouvais que c'était intéressant d'en faire une fiction. Donc le film ne s'en tient qu'au fait avéré. Et tout ce qui est dans le film a soit été dit, soit été fait. Merci. 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 Merci.